On est effectivement en agriculture biologique, c'est un petit peu le point de départ pour faire des vins naturels. On est certifié par Ecosert, ce n'est évidemment pas une obligation pour faire des vins naturels, mais ça permet aux consommateurs d'avoir déjà une base de confiance. Reste qu'évidemment le travail en cave provient, ou le non-travail si vous voulez, sur un vin naturel, c'est le bon résultat qu'on a dans la vigne. Avoir un bon raisin amène forcément à avoir un travail très relatif en cave, si ce n'est de l'hygiène, avoir une certaine propreté, mais consiste simplement à surveiller les vins s'il y a éventuellement un problème, mais souvent les vins se font eux-mêmes, il faut surtout laisser du temps au temps, donc ça se passe sans problème. Pendant 30-40 ans, on a eu la viticulture qui s'est mécanisée de plus en plus, les tracteurs se sont alourdis avec beaucoup d'outils aujourd'hui, et donc c'est des tracteurs qui sont passés de 300 à 400 kg à plus de 2 tonnes, voire presque 3 avec l'outil. Des passages répétés dans les rangs font que le sol se tasse, le système racinaire a du mal à se développer. Résultat final, la vigne se porte mal, elle est stressée, et donc on a un raisin d'une qualité inférieure, et donc à travailler en cave plus important, donc on oublie la notion de vin naturel. Notre démarche va donc en amont, vraiment en amont, pour ne plus tasser le sol, ne pas tasser le sol. Donc Aïd et moi, on travaille beaucoup dans les vines, on travaille au cheval, donc les labours se font à deux, elle conduit le cheval, moi je tiens la charrue, et donc le travail de la taille, d'arracher le bois, le palissage, tout ça est beaucoup plus important pour la finalité du vin naturel que le travail dans la cave même. On a un pressoir manuel, comme on n'a pas la force pour presser vite, puisque c'est manuel, on ne peut pas, même si on voulait presser plus vite, donc il faut prendre le temps, donc c'est des pressurages qui durent de 10 à 12 heures, voire un petit peu plus. Le fait de presser lentement, il n'y a pas de surextraction de la partie qui est dans la rafle, le côté un peu végétal, et donc il y a beaucoup plus de respect du raisin, et au final un jus qui est beaucoup plus fin. On fait plus de débourbage avec ça, et du coup on gagne en matière, puisque le débourbage élimine malheureusement également des choses intéressantes. Ce qu'on fait un peu différemment, et c'est un petit peu notre différence vis-à-vis d'autres domaines alsaciens, c'est qu'on laisse un petit peu tomber la notion de cépage, on va dire brut, puisque ce n'est pas affiché sur l'étiquette, mais qu'on fait plutôt des assemblages par terroir. Donc on va retrouver des lieux dits comme Altengarten, Fungas, où je mets chaque fois récoltés ensemble, et c'est pas ce qu'ils vont sur ce terroir. Donc le Altengarten c'est Riesling Gewürstraminer, le Fungas c'est Riesling Pinot Gris, le Heichberg ça va être, on a changé le nom parce que là le Grand Cru n'est pas accepté, qui s'appelle la Colline Céleste, on a Gewürstraminer, Riesling Pinot Gris, etc. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les vins, mais ça c'est un peu notre différence. Alors cette différence provient de deux choses, la première c'était qu'on en avait un petit peu assez, un petit peu marre qu'on vienne goûter chez nous le petit Riesling. Est-ce que je peux goûter un petit Riesling, un petit Gewürstraminer ? L'Alsace fait 120 km de long, c'est certainement la région viticole qui a la variété géologique la plus importante, et il n'y avait aucune raison que les Rieslings se ressemblent et donc qu'on donne le même nom à des vins aussi différents. Donc les gens viennent goûter un petit Riesling, ils n'avaient en tête finalement que le côté le plus neutre, le plus basique du Riesling, c'est-à-dire l'acidité ou le côté le plus évident du Gewürstraminer, la sucrosité, le côté floral, la rose. Le terroir exprime énormément d'autres choses et donc on peut faire cette différence-là, ne plus appeler le vin par son cépage même si ça fait 60 ans que ça existe en Alsace. De surcroît, la deuxième chose qui nous pousse à ça, c'est que la politique nationale et européenne veut que les cépages ne soient plus que des mentions pour les vins de table et que les AOP, donc les appellations d'origine aujourd'hui, deviennent des vins de terroir, des vins d'endroit, d'où le nom des lieux.